Ma très chère amie, aujourd'hui il fait un temps idéal. Je me suis surprise les yeux tournés vers le ciel à penser à toi. Dès lors j'ai laissé virevolter mes plus doux souvenirs et les ai ensuite posés sur cette lettre pour te les offrir dans l'espoir qu'il laisse sur ton coeur l'effet d'une douce brise de printemps. Je me souviens de nos escapades en pleine nature comme à la ville. Au détour des chemins, nous surprenions de nombreux moments de vie que nous contemplions avec émotion. Toutes ces âmes de poils, d'écailles ou de plumes étaient libres. Et comme nous à cet instant, tous et toutes semblaient appartenir à un tout bien plus grand. En écrivant ces mots, je ne peux m'empêcher d'avoir un regard pour tous les autres animaux retenus prisonniers au sein d'un système qui les exploite et les mutile. Même si ce soir je suis la seule, une personne ou moi aura pensé à elles et eux. Encore frémissante sous le poids de mes dernières paroles, j'ai cru voir s'échapper un moment le sens de mes écrits. Je me demande s'il n'est pas vain d'échanger sur l'avenir d'un monde qui semble se mourir. Toutefois, à la lumière des révoltes menées par tous ces êtres dont on a détruit le coeur et le foyer, je ne peux me résoudre à abandonner cette missive. Malgré la chaleur suffocante qui s'immisce de plus en plus dans la pièce, je décide de t'adresser mes dernières pensées. A toi, mon ami, même si je sais que tu ne pourras jamais lire ces mots, voilà qu'on m'oblige à te laisser partir, sans prêter attention à mes implorations pour te garder. A la manière de nos jeux d'enfants, je me retourne une dernière fois, tout en sachant que lorsque je regarderai à nouveau dans ta direction, tu te seras figée. Aujourd'hui, 13 juillet 2051, il ne reste plus rien. Merci. 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 Merci.